La méthanisation Beaucoup de gens connaissent ce procédé, mais qu'en est-il concrètement ? Savons-nous à quoi ressemble un méthaniseur ? Nous nous proposons d'enquêter dans le Maine-et-Loire afin de vous en faire visiter un. Retrouvons sans plus attendre Marion, notre envoyée spéciale. Bonjour, nous voici en direct de la chambre d'agriculture qui est derrière moi pour interviewer M. Bordereau, chargé de mission énergie à la chambre de l'agriculture du Maine-et-Loire. Il est donc spécialisé dans le département pour la méthanisation, c'est donc pour ça que nous allons l'interviewer aujourd'hui. Les projets individuels, donc à l'échelle d'une exploitation agricole, sont très peu pour l'instant développés dans le département. Une seule exploitation agricole utilise la méthanisation en propre sur le site de l'exploitation. C'est au GEC du Bois-Briant à Saint-Sigismont et c'est M. Thierry-Loire qui en est le responsable. Donc l'objectif de Thierry-Loire était de fournir de la thermie pour chauffer ses bâtiments volaille, pour chauffer l'eau pour ses veaux de boucherie, ainsi que quatre logements qu'il y a sur le site. Donc il utilise la méthanisation en voie liquide depuis maintenant deux ans et a un moteur de 104 kW électrique pour faire la co-génération. Ainsi, nous décidons d'aller rencontrer M. Thierry-Loire. Mais avant, revenons sur le processus de la méthanisation avec Marie. Donc la méthanisation est un procédé naturel permettant de valoriser les matières organiques en produisant une énergie renouvelable. La méthanisation commence avec la matière première, donc la biomasse. Ici c'est le lisier. Le lisier a un faible pouvoir métanogène. C'est pour cela qu'on va rajouter des matières végétales qui vont apporter l'énergie nécessaire à la production de méthane par les bactéries contenues dans le lisier. Tout ça se fait dans l'unité de méthanisation. Et donc va en ressortir du digesta, de l'engrais pour faire l'épandage d'éther, et du biogaz qui va pouvoir être réinjecté dans le réseau de gaz naturel ou alors qui va pouvoir alimenter l'unité de co-génération qui produira de l'électricité et de la chaleur. Et donc ensuite nous verrons vraiment qu'est-ce qui se passe dans l'unité de méthanisation avec Angela. Notre équipe arrive sur l'exploitation agricole de Thierry-Laure pour visiter son unité de méthanisation. Nous voici devant l'exploitation de M. Thierry-Laure, précurseur dans la méthanisation des lisiers de canards et de vaches dans la région du Maine-et-Loire. Suivez-nous, nous allons continuer. Donc le cœur de la méthanisation a lieu dans une cuve qui doit respecter certains paramètres favorables aux bactéries méthanogènes. Donc une température comprise entre 37 et 42 degrés Celsius, un milieu anaerobique, c'est-à-dire privé d'oxygène, un pH neutre, donc favorisé par les bactéries elles-mêmes puisqu'elles ont un fort pouvoir tampon, une absence de lumière et un rassage. Donc on peut décomposer en trois étapes la production de méthane. Tout d'abord, une hydrolyse et une acidogénèse à partir de matières organiques complexes qui vont donner des acides organiques et des composés neutres. Ces acides organiques vont donner de l'acétate grâce à une étape d'acétogénèse. Il en est de même pour les composés neutres en dioxyde de carbone et dihydrogène. Et enfin, par une étape de méthanogénèse, une production de biogaz, le dioxyde de carbone et le méthane. Donc on a mis six ans à monter le projet, de trouver l'installateur. Dans les pays de Loire, on était la première en liquide, en méthanisation liquide, et à la méthanisation sèche qu'on appelle aussi, comme fait Denis Brosset à La Véry, en Vendée. Donc lui, c'est qu'avec des fumiers et des produits liquides, des produits solides, pardon. Nous, c'est qu'avec des produits liquides, avec une paire de, je dirais, des fumiers, j'en mets plus, une paire de produits extérieurs, notamment des déchets de biscuiterie, déchets de céréales. Il faut ramener d'énergie. Donc là, la cuve que je disais, c'est la trémie d'incorporation des solides. Donc ça, c'est le local technique. Donc dedans, on a tout ce qui est automate, électricité et tout ce qui est pompe. Alors, c'est là-dessus que je fais mes rations. Donc moi, j'incorpore à peu près toutes les deux heures. On voit 12h, 14h, 16h, à peu près toutes les deux heures. Je fais à peu près 10 incorporations par jour. On a une seule pompe qui prend le produit des fosses, aidée par d'autres pompes dans chaque fosse, parce que l'isier des vaches traverse la route à ceci, arrive dans le local technique et lui, le renvoie dans la cuve. Donc tout va dans la cuve et quand on enlève le digesta, c'est la pompe qui est ici qui va prendre le digesta, on appelle le digesta, ce qui reste de la transformation, il va prendre le digesta et qui va l'envoyer dans la lagune de stockage digesta, ce qui est complètement à l'opposé. Donc là, vous avez le local co-génération où dedans, vous avez le moteur. Le moteur et tous les échangeurs. En même temps, nous, on a une particularité, c'est qu'on a mis une réserve d'eau chaude avec un brûleur. C'est-à-dire qu'on n'a pas de torchère. Si vous faites plus de gaz que le moteur peut en prendre, il n'y a pas de torchère. C'est un brûleur qui se met en route et qui, au lieu de brûler uniquement le gaz, parce qu'on n'a pas le droit de rejeter du méthane produit dans l'atmosphère, au lieu de le brûler, nous, on le brûle, mais en même temps, on chauffe de l'eau. Là, on a 30 mille litres d'eau qui est en permanence chauffée qui nous permet d'avoir à peu près 150 kilowatts thermiques d'autonomie. Ce qui fait que quand on a besoin d'élévier de chaleur à un instantané un peu plus important que de 100 kilowatts, on a cette réserve-là. C'est l'avantage de ça, c'est l'inconvénient, si c'est un coût supplémentaire. Ça va, mais je trouve que ça se rentabilise quand même. Il faut savoir que l'on chauffe les deux bâtiments volaille, les deux bâtiments de canard, avec un système d'arrière au terme. Donc, tout est en haut chaude. L'eau chaude est rebalancée dans les bâtiments. Vous avez des grands boîtiers, des échangeurs avec un ventilateur derrière. Là, c'est pareil, il y a un échange de tant de calories qui se fait, soit circuit primaire et secondaire. C'est tout ce qui est un système de chauffage central que vous devez dans n'importe quelle maison. C'est le principe. Donc, on chauffe l'eau du Védévo. Là, on a 200 vaux. Et puis, 4 maisons dans le village. Donc, l'électricité qui est produite ici est renvoyée dans le local de raccordement. Lui, après, est renvoyée au niveau du réseau. On suit le cycle naturel en l'aidant. On va être en déroulé à un prix important, mais quelquefois, on se rapproche de ce que c'est normalement. Une vachement joie l'herbe est bouse. La bouse est retransformée. L'herbe récupère la bouse qui est transformée pour refaire du végétal qui repart dans la gueule à la vache. C'est assez simple. Et derrière, on fait du lait, on fait de la gueule. C'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous remercie de l'avoir suivie et à très bientôt pour de prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501